Bonjour à tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la part 3 qui parle des lois de Newton et application. Donc, comme vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans la part 2 qui précède. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. Donc, on a dit que dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme ou varier, on a les relations suivantes. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, on a les relations que vous voyez devant vous. Eh bien, on va faire tout simplement une petite application de ce qu'on a ici. Donc, je vais considérer par exemple un certain corps qui bouge. Par exemple, ce corps même, celui-là. Mais, je vais par exemple considérer ici le corps à cette origine qui est tout simplement l'origine O. C'est-à-dire que le G est confondu avec O. Voilà. Et à un certain instant, quand je fais bouger ce corps-là, comme ça, avec cette force F, il va bouger et il va par exemple venir ici quelque part. On a un certain point B, par exemple, qui est confondu avec G qui est tout simplement le centre d'inertie de ce corps-là. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement la chose suivante. Ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre comment utiliser ces relations. Ces relations ne sont pas comme ça ici, comme ça placées, juste pour les voir ou juste pour les apprendre. Non, 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 mais il faut bien les utiliser, bien sûr. Il faut bien utiliser ces relations que vous voyez là devant vous. Donc, la question qui se pose, sachant que Tb est égal à 20 secondes, et ici le To qui est tout simplement T0 est égal à 0 secondes, calculer, donc sachant que Tb, c'est tout simplement 3 secondes, et T0, c'est 0 secondes, calculer, calculer tout simplement la distance, la distance Ob. Donc, on nous demande de calculer en toute simplicité la distance Ob. Donc, bien sûr, je dois ajouter en effet des choses qui sont des choses très très simples. Je dois ajouter tout simplement la force F, calculer la distance Ob. Donc, on a F, par exemple, disons que c'est 20 newtonnes, on va dire que la masse de ce corps, c'est 6 kilogrammes, et on va dire que la vitesse initiale, c'est tout simplement 20 mètres par seconde. Donc, comment, quelle relation on va utiliser pour calculer la distance qui est tout simplement la distance Ob, qu'on peut aussi noter la distance D. Quelle relation va-t-on utiliser ? Eh bien, la relation qu'on va utiliser est une relation qui est très très simple, c'est-à-dire la relation 3. La relation 3 n'est pas là pour rien, mais elle est très importante pour calculer ce genre de choses-là. Donc, si je veux calculer la distance Ob, il suffit juste de déterminer XB. Je connais d'avance XO, XO déjà est égal à 0. Donc, il suffit juste de calculer le XB. Donc, le XB, en effet, je vais utiliser en toute simplicité cette relation 1 qui est 1,5f sur mt² plus V0t plus X0. Sachant que X0, c'est tout simplement X de t est égal à 0. Le X de t est égal à 0, c'est tout simplement le XO. Donc, le XB, c'est tout simplement 1,5f sur m. Mais ici, vous avez ce T là. Vous voulez XB, il suffit juste d'utiliser le TB. Donc, vous allez dire que c'est 1,5f sur mtb² plus V0 fois TB plus X0. Attendant dit, oui, on a bien dit que X0, c'est tout simplement XO. Voilà. Donc, est égal à tout simplement 1,5f sur mtb² plus V0 fois TB. Ça, c'est tout simplement XB. Pourquoi tout simplement ça ? Parce que XO, c'est tout simplement 0 quand vous avez bien pu le comprendre. Donc, il suffit juste de faire maintenant une tout petite gentille application numérique avec une certaine calculatrice. On va faire une certaine application numérique. Le XB, c'est tout simplement 1,5f. Le F, c'est 20N, que je vais diviser par 6kg. Eh bien, il faut laisser 6kg parce qu'en physique, l'unité universelle de la masse, c'est le kg. Contrairement à la chimie, une unité internationale, c'est le g. Donc, ici, on va laisser le kg. Donc, le F, c'est tout simplement 20N, le M, c'est 6kg et le T, c'est tout simplement 20s. Donc, je vais faire tout simplement 20 au carré. Je vais ajouter ma vitesse initiale, qui est tout simplement 20 mètres par seconde. Donc, je vais faire ici 20 fois le TB. TB, c'est tout simplement 20. Oui. Donc, 20 fois 20, en toute simplicité et bonheur. Donc, sachez bien sûr qu'ici, on a négligé le frottement. Donc, quand on va considérer le deuxième cas, le deuxième cas, on ne va pas négliger les frottements. Dans le deuxième cas, on va voir les résultats. On va faire, en effet, une certaine comparaison pour voir la différence. Donc, ici, je vais faire le 1,5. Donc, je vais faire 1,5. Je multiplie par 20 sur 6. Je multiplie par 20 au carré. Voilà. J'ajoute 20 fois 20. Et voilà. Donc, 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 donc. Voilà qui est très, très intéressant. Donc, ici, on a, on a tout simplement. Donc, je vais recommencer ça pour que les choses soient bien. Donc, 0,5. Donc, je vais faire 1 sur 2. Je multiplie par 20 sur 6. Que je multiplie aussi par 20 au carré. Voilà. Donc, là, j'ajoute 20 fois 20. Et voilà. Je trouve, en effet, une certaine valeur qui est tout simplement. Voilà. C'est une valeur qui est tout simplement 1066,6 mètres. Voilà. Donc, si je veux, en effet. Donc, là, je ne vais pas faire 2 mètres. Non, non, non. Donc, je vais dire que tout simplement la distance OB... Donc, pardon. Pourquoi je ne vais pas démettre ? Parce que je considère que ça... Je considère ça mathématiquement. OK. Donc, je vais le considérer mathématiquement. Donc, le OB, c'est tout simplement le XO. Plutôt, le XB moins XO va donner 0,6 moins 0. Qui va donner tout simplement 1066,6 mètres. Bon. Voyons voir. Il faut faire, en effet, la valeur absolue. Pourquoi la valeur absolue ? Parce que je veux tout simplement la distance. J'ai tout simplement noté cette distance OB. Parce qu'une distance est toujours positive. Alors, il faut savoir que ce XB peut être négatif. Il peut être négatif. C'est pour cette raison que, ici, je n'ai pas fait de mètres là. Parce qu'une distance ne peut jamais être négative. Donc, merci pour votre très, 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 très grande attention. Donc, après, on va voir la barre 4. On va voir la barre 4. Et puis, on va voir. C'est peut-être... Oui.